Et tout cela, c'est l'UDPES. Madame, ce que l'UDPES a fait dans ce pays, ce que l'UDPES a fait dans ce pays, il a eu un grand scandale, madame. Je le redis encore. Ce que l'UDPES a fait dans ce pays, l'UDPES a fait dans ce pays, qui ne font pas de ça, n'est-ce pas assez court ? J'espère que l'UDPES a fait dans une nouvelle version, que l'UDPES a fait dans l'Union Sané d'Ontrie. Donc cela veut dire qu'UUDPES a fait dans l'Ontrée Sénatioire, la nationalité, à ce point où elle a été un peu acceleration, qu'elle a été un peu triste Совет des Etats et Union Sané à l'Untinien. Donc, il LibrePES a fait alle la né追uciaire, Une personne a commis car cela mènerait pour mourognée. moi la mouki a commissé fayou la zaka meroune pour moi pourquoi pas eu la comaca rwanda et à comment ananique et des sénégalais mais moi je parle des choses sérieuses mais on est alors fidèles téléspectateurs de congo une merci en tout cas d'être avec nous merci toujours de nous accorder votre confiance d'accord de votre confiance à la chaîne d'excellence pour une télévision nous apporte des informations certifiées des informations même vérifiables alors aujourd'hui nous allons nous entrer tenir avec l'honorable ados d'ombassie avec lui nous allons parler du travail plutôt réalisé par les députés nationales au sein de mes cycles comme vous le savez ce sont vos représentants que vous vous avez envoyé à l'assemblée nationale ou va essayer de nous parler de ce que les travails des députés a consisté exactement à quoi et aussi on va revenir avec un des actualités d'aujourd'hui nous allons parler de l'insécurité à l'osté du pays nous allons parler également de son départ pourquoi il est régent aujourd'hui une partie de du docteur le mot qu'il nous en parlera aujourd'hui de cette émission bonjour et bonjour madame c'est une émission qui s'est passé en bilingue donc l'ingala français comme vous voulez alors moi l'ambocat nous avons l'ambocat au kindake assemblée nationale est-ce qu'on doit dire que fief naïu les amis vraiment satisfait dans mon salut que nous ressentir l'assemblée nationale mais je pense que je suis satisfait du travail que j'ai pu accomplir pendant cette première législature en tant que député national je pense que ce que tu n'y peux pas la foudre n'a bah oui oui mais c'est vrai que basalie fier et un député national tu sais déjà premièrement madame à la foudre nous avons 12 députés nationaux mais sur le talibien à 12 députés nationaux où il est à la foudre la grande majorité des députés nationaux va voir dans la foudre la foudre soit la gombe soit dans ma campagne soit dans la député soit dans la gb et je suis parmi peut-être le seul ou parmi les seuls députés nationales ou la foudre l'eau avant dans la foudre l'eau這個是 backstory la foudre la foudre la foudre donc tu est venu me voir ici chez moi bien sûr tu as vu le buron Dalamuké ce qu'il y a equity commune il y a kalam voilà et je pense que tu as très bien vu que je suis quelqu'un de très accessible d'augmentation toute ma population il y en a un problème d'abordés qu'on essaye de résoudre enzin termes administratifs voilà alors honorables députés il faut quand même qu'on se le dise vous êtes partie à l'Assemblée Nationale, la population congolaise, à Yoko Kiki, à Yoko Kiki, combien vous percevez émolument la vie, 21 000 dollars. Il faut quand même le dire, c'est vrai que tu as besoin de la vie, parce que tu as besoin de la vie, mais les 21 000 dollars là, est-ce qu'à un certain moment, vous venez vraiment compenser à la population ? Moi, j'ai toujours pensé à la population, mais je ne suis pas un gars qui s'est averti. Non. Vous savez, les monuments de la députée nationale n'est pas depuis très longtemps. Ça a commencé depuis très très longtemps. En 2006, souvenez-vous, madame, il y a eu un même scandale. À l'époque, le député national touchait 4 000 dollars. Population paie Gangaka. En 2006. La députée va foutre-moi 4 000 dollars. ma professeure à l'université va foutre à ma ramabe. Ma médecin va foutre à ma raté. Ce n'est pas normal. Mais cela n'a pas empêché qu'en 2011, et mon lieu, ma députée, ma tâche, au lieu, elle est à 4 000 dollars et comme à Kina, 7 000 dollars. Ce qu'on a, les 1 000 dollars, ma députée va toucher à 7 000 dollars. 2018, pareil. Non, 2011, 2018, ce qu'on a, les 1 000 dollars. Non, ma députée nationale va toucher à 12 000 dollars. De l'onguée de 12 000 dollars, les loyers ont commis 21 000 dollars. Ne soyez pas étonnés qu'en 2024, et mon minimum, un député est commis à 30 000, voire 40 000 dollars. Dans le certificat, il est à 21 000 dollars. Non, c'est une réalité, madame. On n'entra pas dans la polémique. avançons, madame, madame. Comme je vous disais, moi, je ne suis pas là pour crier « Eh, tu es, tu es, il y a 21 000, tu es dans la joie de 12 000 dollars. » Non, c'est une réalité. Maintenant, que faire pour que t'es où la gare a des usées ? C'est ça, la démarche. Que faut-il faire pour que le député national a des usées 21 000 dollars ? Que faut-il faire pour que le président de la République a des usées ce qui salère à un million dollars au t'es où la gare ? Premier ministre, ça sera combien ? Présidence nationale, ça sera combien ? Que faire ? Nous avons, en tant que député national, j'ai fait une proposition de loi, une proposition de loi modifiant complètement quelques dispositions de la loi numéro 11, barre 011 du 30 juin 2011, relatif aux finances publiques. Cette loi nous permettra, enfin, que réduction du train de vie de l'État et Salama en République démocratique du Congo. Donc, madame, ne soyons pas ces gens-là, ce qui est scandale et bimille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Mais après, c'est quoi le sous-bassement pour qu'il n'y ait pas de sous-bassement ? C'est cette loi que l'honorable Nombasi a introduite il y a quelques jours, il n'y a même pas une semaine, si je ne me trompe pas, il y a quelques jours, la date est à l'heure. Ce n'est pas encore aligné, non. Là, ce n'est pas encore aligné, mais je l'ai introduit. Donc, Écoute, à l'entrée, tu n'as pas plein. Bien sûr, il n'y a pas matière législative, il y a l'Assemblée nationale. Donc, Egoza a traité, c'est une matière qui sera traitée. Voilà un petit peu la réponse que je... 10 octobre 2023. Voilà. Voilà un peu la réponse que je peux donner par rapport à Moutouna Naïe. Oui, mais à part cette loi, quelle loi avez-vous encore proposée à l'Assemblée nationale depuis que vous êtes là ? J'ai déposé une dizaine de propositions de lois, dix propositions de lois. La première proposition de lois que j'ai déposée au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la proposition de lois portant organisation et fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Maman Nanga, nous sommes une ville qui a au minimum 20 millions d'habitants. La ville de Kinshasa a 20 millions d'habitants. Et il est anormal qu'une ville comme Kinshasa, Tosala Kaka, a 9 camions anti-incendie. Mais toi, continuez, Tosala. Et ce qu'on t'a dit, 9 camions anti-incendie, Tosala a 5 camions où ils allaient en panne. Donc, nous n'avons que 4 camions anti-incendie pour toute la ville de Kinshasa. Donc, pour 20 millions d'habitants de Kinshasa. Et ces 4 camions anti-incendie, mais ce qui est incendie et c'est déclaré C'est pour cela que nous avons introduit cette proposition de loi pour d'abord, premièrement, initier une école nationale des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Deuxièmement, pour l'emplacement des casernes des pompiers dans chaque commune et dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. Et cette proposition de loi permettra d'engager des milliers des jeunes congolais qui pourront bien sûr être engagés. Même nos jeunes les plus démunis, nos jeunes Obabengarabachége, Bakouluna, nous pouvons les récupérer, les intégrer dans la société. Bakouma, sapeurs-pompiers. Et puis, vous devez savoir ceci, madame. Les sapeurs-pompiers, c'est aussi en cas de séisme, en cas de tremblement de terre, en cas de guerre. Ben, sapeurs-pompiers, c'est-à-dire que la Croix-Rouge interviendra à paix. Donc, voilà un tout petit peu l'objectif de cette loi que nous avons déposée au niveau de l'Assemblée nationale. Non, non, c'est dans toute la République, madame. Quand je parle des territoires, les territoires, c'est pas Kinshasa. Les territoires, c'est dans les provinces. Donc, je vous parle des 145 territoires. C'est ça un peu l'objectif. Donc, toujours les 13 octobre 2022. Ça, c'est les 13 octobre 2022. 22. D'autres, c'était 23. Oui. Mais alors, en 2020, est-ce que vraiment, est-ce qu'il faut qu'il s'amène, ça l'amène ? Mais, maman, ça, c'est une autre question. Moi, en tant que député national, je fais la matière. Parce que la politique, c'est une affaire d'idées. Je mets mes idées en forme d'une proposition de loi. Maintenant, c'est au président Mbosso, à l'Assemblée nationale, c'est à la commission des présidents d'aligner maintenant la matière. Mais, Cathy, il y a calendrier. Donc, voilà, moi, je fais mon travail, je me limite à ça. Maintenant, l'autre travail, c'est la partie où le bureau a une responsabilité. La condition de loi Moussus. Une autre loi, c'est sur les soins d'urgence et pré-hospitaliers en République démocratique du Congo. Maman, dans ce pays, au lieu, la minute, au lieu, ce qui m'a dit, soit sali, crise à Kwe, la minute, au lieu, qu'est-ce qui va se passer ? Soit tu t'en m'attre, c'est l'hôpital, ton dispensaire le plus proche, soit tu t'en m'attre à ta voiture-taxi. C'est ce qui se passe d'habitude, malheureusement. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y ait des ambulanciers en République démocratique du Congo. Moutori, au sein de la crise, l'Anna Kunaï, à Bengui, numéro mort vert, ambulance ayée rapidement, émanue au P. Sébastien à domicile. Je me souviens que j'ai discuté avec l'un des médecins directeurs du grand clinique, je me souviens, à Kala, il me disait, honorable Nombasi, la grande majorité des patients au Bayakana Boutou, l'urgence, l'Anna Koufara Danzela. Pourquoi? Parce que la prise en charge est tardive. Moutakoui, il y a une heure du matin, parce que la crise est pour la heure, la crise est pour la 6h du matin, il y a pour la 8h, il y a pour la 23h, il y a pour la 2h du matin, il y a pour la 15h. Mais alors, honorable Nombasi, s'il vous plaît. Mais, ce qui moutakoui, il y a une heure du matin, par exemple, toi il vit très bien que, des fois, toi il va transporter. Ceux qui ambulancent, ils vont sauver Moutoui. Mais ceux qui ambulancent, ils vont sauver Moutoui. Il va garder Moutoui. Il va garder 6h du matin. Mais pendant les 5h là, peut-être que ce sont des 5h où il fallait sauver la vie d'une personne. Donc, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait aujourd'hui des ambulanciers, des ambulances en rébril démocratique du Congo. Mais autre chose, ce qui moutoui, il va sauver d'abord vie à Moutoui. Que les urgences aient à la prise en charge par l'État. Parce que nous avons vu, dans ce pays, des gens, moi, c'est à qui qu'on bota. Mais, moi, c'est à qui qu'on bota. 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 Je vous écoute, madame. Oui, mais, s'il vous plaît, honorable, quand même, c'est vrai que vous, vous proposez, vous ne faites pas de suivi pour que cette loi-là soit, soit, vos propositions soient alignées et débattues à l'Assemblée nationale. Mais quand vous allez partir et que votre mandat va prendre fin, donc ça veut dire qu'on n'enterre. Non, on n'enterre pas. Je vous ai dit que c'est une matière législative. Même quand vous allez partir. Ah oui, même si je pars, même si je reste, c'est une matière qui reste. Je vous dis que la matière va rester dans le pipeline. C'est-à-dire, les autres continuent à la tuyauterie et à l'Assemblée nationale jusqu'à ce que l'Assemblée qu'on est décédée est traitée de Sioana. Donc, matière législative d'un niveau et l'Assemblée nationale est pour la rater. D'accord. Alors, parlons de ce qui s'est passé le 3 novembre. Mais madame, je n'ai pas fini, madame. oui, d'accord. Je ne suis pas à ma troisième loi, madame. Ok. Vous avez proposé combien en total ? 10 propositions de loi. Il y a une quatrième proposition de loi qu'on appelle proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la réparation des victimes des violences policières en réplique démocratique du Congo. Maman, je peux vous dire une chose. La police congolaise n'a moukanabiso et je salam moussalam abimakasi. Mabé. Et je salam moussalam abimakasi. La police congolaise azali douée n'a roussa la bavure policière mignée. C'est-à-dire quoi la bavure policière ? Il y a des gens qui perdent la vie. Justement, pourquoi ? Parce que le policier est mal formé. Les lois on a raté à Congo au moment la kuluna un ancien chegué l'objet a commis policier a commis agent de l'ordre. Non, c'est pas possible. Au moment la policière congolaise azali formé au moment la policière congolaise atta moulada kalachinkov et les kalachinkov c'est une arme de guerre. Au moment la yémorobé policier perfut amrabien donc par cette loi ce que nous voulons nous dénonçons d'abord les bavures policières qui sont victimes bien sûr que subissent le peuple kinois mais le peuple congolais de manière générale. Il y a en 2019 j'ai enterré deux jeunes gens Jordan et Adonai Je me rappelle de l'histoire. Voilà. Ils ont été tués par la police ils sortaient de l'école deux enfants mon con a 14 ans mon son 16 ans ma zoug ma culasse policier à la moué abétima sazi les enfants je les ai enterrés au cimetière d'Equitamo c'est des choses anormales mais il faut que l'état congolais a indemnisé la famille parce que la police c'est le représentant de l'état congolais ok vous prenez un gars comme Rossi Moukendi Rossi Moukendi est morte assassinée par la police congolaise donc il y a plusieurs cas dernièrement il y a une fille Josie Moukendi une fille de 13 ans une gamine de 13 ans qui sort de l'école à quelques années qui n'est pas une école policière à la moué abétima sazi balle perdue et katie index et kotie na katakolone vertébrale on a tout fait pour opérer la femme la fille ça a demandé 12 000 dollars tout ça dit tout tout ça dit le gouvernement congolais à Ninguissa le gouvernement congolais à Ninguissi Klingali Mappé ma docteur ma m'impé si au fêlé mais en pleine opération m'a constaté que moi là moi l'épini rékatani donc la fille reste handicapée à vie maman déjà que la vie est compliquée pour les gens qui sont sous leurs jambes mais non une fille qui marchait de 13 ans elle devient handicapée à vie comment faire l'état doit indemniser donc voilà un tout petit peu maman aujourd'hui le peuple congolais est victime des bavures policières oui mais moi ce qui m'étend dans tout ça suivi exactement mais madame c'est une loi là la côté 6 lois dans la 4e Assemblée Nationale nous allons débattre de cette loi et même dans la 4e Assemblée Nationale par exemple c'est quel montant que nous devons remettre dans la famille victime des bavures policières en République démocratique du Congo ça peut être traité cas par cas c'est à dire Mouto Oa Koufi l'état il faut indemniser de manière un peu plus élevée Mouto A Koumi handicapé l'école il y a ma bavure policière à Rosala peut-être moins donc bref tout ça c'est l'Assemblée Nationale qui va organiser cela et peut-être même le ministre de l'Intérieur qui pourra y ajouter des arrêtés et quelques décrets voilà oui mais justement tout le monde a dit vous avez dit vous avez dit vous avez dit vous avez dit la plupart des ministres mais vous avez dit vous avez dit pourquoi vous avez dit vous avez dit telle personne telle autre personne madame vous savez moi j'ai adressé plus d'une trentaine de questions à l'avec débat 30 questions plus d'une trentaine de questions à l'avec débat à les différents ministres mais aussi à différents directeurs généraux d'entreprises publiques et d'établissements publics en réplique démocratique du commun comme je vous le dis mon travail de député national je le dépose au niveau de l'Assemblée nationale si nous avons un bureau de l'Assemblée nationale qui a pour objectif de protéger les membres de l'Union sacrée ce n'est pas de ma faute qu'est-ce que moi je peux faire à l'Osno-Massi moi je le dis mon péché à moi de l'Osno-Massi c'est d'être membre de l'opposition toutes mes initiatives parlementaires n'aboutissent pas pourquoi ? parce que je suis un membre de l'opposition c'est un membre de l'opposition mais oui parce que même qu'est-ce qu'ils font ? ça n'est pas le rote je ne sais pas député ni la majorité ça n'est pas le rote c'est un membre de l'Onga pourquoi ? c'est-à-dire que l'Onga telle est l'équipe parce qu'elle est le pire petit il y a Mbos il y a Président Mbos l'Onga telle est l'équipe parce qu'elle est le bureau il y a l'équipe 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 sérieuse le coup là on a une nommesse l'a proposé parce qu'elle est qui s'est remonté madame est-ce que vous comprenez l'importance d'avoir une loi sur l'organisation des corps de sapeurs-pompiers en RDC ? dernièrement il y a même eu un sénateur qui a perdu la vie il y a l'équipe 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 madame est-ce que vous comprenez l'importance d'une loi sur les soins préhospitaliers dans ce pays qui manque d'ambulance est-ce que vous comprenez une loi sur la réduction du train de vie de l'état madame et tabou ma bien marracie je n'ai pas honte de le dire je le dis toujours madame moi je le dis j'ai honte d'appartenir à cette assemblée nationale madame mais parlons de nos lois continuons de nos lois madame j'ai introduit une cinquième loi madame c'est sur les marchés publics en république démocratique du Congo par cette loi nous interdisons au gouvernement congolais à toute institution de l'état d'importer ma meuble madame madame ce que c'est ce que ce que c'est c'est ce que il y a le bureau il y a le président de la république démocratique du Congo au Congo il y a ce que ma meuble il y a il y a la chine il y a la haine il y a la liban ma meuble n'y a l'institution il y a l'état il y a l'ibane namboka mais il y a le marché qui peut profiter aussi la jeunesse congolaise quand présidence de la république vous achetez des meubles l'ibane namboka c'est à dire que vous donnez du travail à des jeunes indiens des jeunes chinois des jeunes libanais des jeunes turcs que vous ne connaissez pas et votre jeunesse à vous qui va l'exploiter c'est pour cela par cette loi nous demandons même à initier une menuiserie nationale qui aura pour objectif de recruder la jeunesse congolaise de les former et en faire en sorte qu'ils puissent nous donner des produits de la menuiserie c'est à dire quitte l'état il faut la jeunesse congolaise pour leur donner du travail et nous pouvons engager plus de 100 000 jeunes madame si nous prenons cette initiative au sérieux mais avez-vous déjà fait la promotion de combien de jeunes vous avez fait de meubles madame si vous avez fait un salon où vous avez un salon presque un salon et un meubles et un meubles dans la zone c'est pas parce que vous avez fait un meubles dans un magasin et un chinois c'est un indien mais c'est parce que nous voulons donner du travail à nos frères congolais si moi c'est un individu je demande à ce que ma jeune congolais imagine l'opportunité que l'état congolais donnerait à cette jeunesse congolaise à ces gens qui sont aujourd'hui à Limité à ces gens qui sont aujourd'hui à Ozone à tous ces jeunes là imagine si l'état azo et débat on va s'organiser aujourd'hui l'état congolais nous avons les établissements publics nous avons les entreprises publiques madame toutes ces grandes entreprises les entreprises les universités de l'état les écoles de l'état imaginez madame qu'aujourd'hui nous organisons une munieusirée nationale qui a pour objectif d'alimenter tous les bureaux de l'état madame mais aujourd'hui le président de la république encourage l'entrepreneuriat c'est un impact quand même mais je ne suis pas contre madame je ne suis pas en polémique avec monsieur je ne suis pas contre monsieur Félix fait son travail moi à Dost-Nombasi je fais mon travail de législateur voilà l'importance de cette oui mais il y a une autre on va nous allons évoluer quand même si vous payez une autre question je suis fier de le dire madame et je pense qu'en juin 2021 nous avons organisé un point de presse avec mes anciens collègues de l'SID à l'époque nous avons dit non au Jipalissade parce que c'est Jipalissade les alliés à corruption madame vous devez savoir ceci ce qui tue ce pays aujourd'hui les alliés à corruption en 2019 dans le Togo de Nara de Parlement député à FCC il a acquis 388 il a acquis 112 députés et dans le Jipalissade des Cotis 14 000 dollars et Cotis à corruption il a acquis 4 députés nationaux il a acquis il a acquis donc madame c'est pour vous dire 4 députés nationaux ça veut dire 96 députés nationaux maman moi je ne suis pas un enfant de riche mon père ne m'a pas laissé de parcelle de voiture mais quand je prends cette décision de dire non à un cadeau qui coûte 62 000 dollars je pense que nous sommes des personnes à respecter mais c'est pour cela aussi que nous avons introduit cette loi demandant la réduction du train de vie de l'Etat pour qu'en 2024 aucun député national a sa corruption il y a Jipalissade peut-être qu'en 2024 il y a un Jipalissade et qu'il n'y touche même plus 21 000 parce que c'est c'est ça notre combat madame et c'est pour cela que nous avons déposé une loi au niveau de la Sommée nationale madame est-ce que vous voulez comprendre quand même vie aux populations à zone des cas est-ce que la vie de la population congolaise est tellement difficile très difficile vous savez j'aimerais vous répondre à travers cette loi madame le peuple congolais souffre énormément et c'est pour cela que j'ai déposé deux lois mon corps étalé mon établissement public mon sous étalé portefeuille de l'Etat cette loi c'est pour dire quoi il faut dépolitiser les entreprises publiques en république démocratique du Congo souffrance à peuples congolais où tu appuies tout ça la maïté tout ça la couranté tout ça la maïté mais le problème que nous avons dans ce pays c'est lequel c'est que toutes les entreprises publiques de l'Etat toutes les entreprises publiques de l'Etat sont malheureusement politisées parce que les entreprises de la Snelle parce qu'on peut ça nous mais tout le monde il y a eu des pesses au lieu Snelle vocation c'est au courant Snelle vocation il y a quoi alimenter qu'est-ce il y a eu des pesses ça s'est passé même du temps du impère ça s'est passé avec le PPRD c'est pareil quand il prend une personne du PPRD il y a régi des eaux régi des eaux et comme il y a en caisse il y a PPRD bon à régi des eaux pour alimenter le fonctionnement malheureux et par cette loi ce que nous demandons c'est la dépolitisation de toutes les entreprises publiques en République démocratique du Congo donc nous ne voulons plus que ma entreprise n'a plus solide à la gérée dans ma politicien nous voulons plus valoriser ma agent de carrière ils ne maîtrisent rien ce que nous voulons ce que nous voulons madame vous savez la politique c'est une affaire d'idées ce sont les lois qui peuvent changer les choses c'est comme les cas de mon salaire à 21 000 dollars il y a eu un peu il y a eu un peu ce qui est il y a eu un peu c'est pour ça il y a eu un peu ce qui est il y a eu un peu ce qui est pour que demain il y a eu la directeur généralité et l'entreprise publique mais il faut que loi c'est la loi qui doit m'interdire cela est-ce que vous comprenez madame ce que je suis en train de dire c'est la loi qui m'interdira à moi de devenir directeur général de la stèle de devenir directeur général de la région ok et ça nous avons calculé au minimum 5 ans maintenant ce qui m'a dit Banda aligné à Zala peut-être un directeur général d'une entreprise publique ou un PCA il faut à Zala absent du monde politique pendant 5 ans voilà c'est ça le combat du monde politique c'est à dire de la scène politique pendant 5 ans ok mais honorable une loi au fait vous venez encore de voter une loi et je crois que c'est passé même cette loi là s'il vous plaît je vais quand même vous allez me permettre de dire les députés nationaux ont voté le 3 novembre 2023 la proportion de loi portant régime spécial des sécurités sociales de parlementaires finalement encore ça donc ça veut dire que la loi vise à réduire les conditions des vies précaires des parlementaires pendant que la population on en a dit pendant que la population continue à souffrir mais vous vous votez encore une autre loi que vous sécurisez premièrement je n'étais pas là je n'étais pas là malheureusement donc ça veut dire que c'est une personne là qui n'a pas voté c'était vous oui oui excusez-moi je n'étais pas là je n'étais pas là malheureusement mais j'aimerais dire ceci madame ne soyons pas hypocrites le malheur de ce pays ce que nous condamnons dans notre parlement à nous c'est que nous ne travaillons pas nous ne travaillons pas assez nous ne travaillons pas pour le bonheur de la population moi je le redis encore une fois de plus je suis devenu député pour améliorer les conditions de vie de mes citoyens congolais moi je fais un travail énorme depuis le 17 juin 1960 aucun député national n'a pu introduire 10 propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale aucun madame aucun député national n'a pu adresser plus d'une trentaine de questions orales avec débat à des chefs d'entreprise publiques je te parle depuis 1960 depuis 1960 je suis le premier député national à avoir introduit 10 lois au lieu étalé ma cambu il y a population améliorer le quotidien des populations mais maintenant pour revenir à votre question madame le parlementaire aussi c'est un travail il ne faut pas négliger moi je suis contre les 21 000 dollars mais s'équiper parlementaire à se sécuriser vie naïve c'est tout à fait normal le peuple aussi le travailleur comme on l'est à ce qu'on appelle la caisse nationale de sécurité sociale qui existe ok mais le parlementaire aussi à Kotizaka il a aussi une caisse à lui donc je pense que ce n'est pas du vol c'est une organisation interne de l'Assemblée nationale donc je pense qu'il ne faut pas causer la contre les parlementaires Kotiz la laire la marron va Futa la marron va Kotizaka pour qu'il permet la CNSS le lobby la prépension la marron c'est un fait logique donc c'est dans ce sens là oui c'est dans ce sens là alors on va parler nous allons parler d'autres choses rapidement madame j'aimerais terminer oui parce qu'il ne me reste que trois lois vous nous avez accordé combien on aura je suis d'accord avec vous madame j'aimerais parler rapidement alors une autre loi c'est sur l'environnement madame cette loi c'est sur l'environnement et c'est sur l'environnement quand on l'est tout continue de produire en plastique en RDC sachez en plastique c'est sur l'environnement nos rivières nos étangs nos fleuves à nous dépotoir est-ce que nous ne pouvons pas faire un effort madame aujourd'hui il y a un pays que nous accusons beaucoup il faut combattre les bouteilles en plastique dans ce pays madame dans mon quartier hier j'ai vu qu'on était en train de sortir les bouteilles en plastique des caniveaux mais madame c'est horrible comme gouverneur parce qu'ils sont très faibles ils n'ont pas de bonnes idées en disant ceci il faut mettre en place une loi pour interdire la fabrication des emballages en plastique la consommation des emballages en plastique en République démocratique du Congo il nous faut toujours deux lois pour que Mboka a été mais madame Mboka et Zali ma loi mais maintenant c'est vrai que dans ce pays nous avons plusieurs lois qui malheureusement ne sont pas pris ne sont pas mis en application ça c'est autre chose vous même les autorités vous violez ça mais c'est un alors madame et je suis contre cela il y a une autre loi madame et Zali une proportion de loi sur l'enseignement national madame la carte il y a la loi et le retour ligné Zali madame je vous ai dit encore une fois de plus la politique c'est pas que la politique c'est une affaire d'idées comment améliorer les conditions des vies des citoyens madame dans ce pays nous avons 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire mais le Congo a 80 millions d'hectares de terres arables c'est un contraste nous avons 4 millions de terres irrigables 700 000 tonnes de poissons par an mais comment se fait-il que nous mourrons de faim c'est pas normal notre richesse à nous dans ce pays la première des richesses c'est d'abord le sol ok madame 80 millions d'hectares de terres arables c'est notre richesse et ce que nous voulons aujourd'hui c'est que les cours d'agriculture est à la dispenser la quatia enseignement national des levasages c'est-à-dire la école primaire qu'il y ait déjà des travaux pratiques qu'il y ait déjà des travaux pratiques la quatia il y a école primaire école secondaire batanguisa richesse il y a balabsur nous voulons avoir plus d'agriculteurs demain en réplique démocratique du Congo pour qu'il n'y ait plus de personnes en insécurité alimentaire en réplique démocratique du Congo madame, il est anormal ce qu'on voit qu'il y a n'est pas l'eau n'est pas l'eau n'est pas l'eau 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 n'est pas l'eau n'est pas mais madame regardez il y a un problème madame il y a un problème mais tout cela ce que nous voulons c'est former des agriculteurs nous voulons avoir des élèves pour qu'en 2000 au minimum 40 qu'il n'y ait plus d'insécurité alimentaire en réplique démocratique du Congo madame vous savez on a avancé significatif madame vous savez vous savez nous peuplerons ton sol et nous assurons ta grandeur madame nous sommes 100 millions d'habitants à ce jour il faut de la grandeur pour gérer le pays il faut de la grandeur pour gérer le pays que je respecte en tant que président de la République mais il n'y a pas assez de grandeur madame il n'y a pas de la grandeur parce qu'il y a 6 kilomètres de route ou il y a ce que nous voulons c'est des projets aujourd'hui qui peuvent désenclaver les provinces mais il n'y a pas il n'y a assez de temps madame en 5 ans tu fais beaucoup de choses même en une année même en deux ans dans ce pays quand tu as une vision bien précise tu fais énormément de choses malheureusement monsieur Félix Tshisekedi est arrivé dans ce pays sans vision je le dis clairement il a commencé à tâtonner monsieur Tshisekedi gère le pays de la manière liée au tout malheureusement ce que nous voulons c'est de la grandeur madame tu sais hier 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 j'avais très mal au coeur mais quand tu as ma grande bâtisse où il y a salama il y a la réplique démocratique du Congo c'est les japonais où il y a la salama en face à la paix du peuple ce sont les chinois ce sont les chinois au tali dans les stades des martyres ce sont les chinois le palais du peuple c'est les chinois le musée national ce sont les coréens et le commune tout ça il y a la francophonie il y a la francophonie il y a la francophonie il y a il y a la francophonie madame j'ai même adressé une question rale avec débat peut-être j'ai adressé une question rale avec débat au ministre Nicolas c'est la francophonie la francophonie qui est escroquerie madame la francophonie budget prévisionnel il y a 48 millions de dollars mais regardez madame les huitièmes jeux de la francophonie en 2017 la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire a accueilli 48 délégations au gouvernement ivoien 11 millions de dollars 37 délégations 324 millions de dollars maman et le communiste est-ce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui est dans la Côte d'Ivoire au Comuna et ça va préfabriquer la athlète va vendre qui va conteneur j'allais comprendre au minimum si on avait construit un complexe hôtelier mais là rien n'a été fait qu'il y a pour pour des réhabilitations vous allez dépenser 324 millions de dollars non madame escroquerie oio et le qui est-ce qu'il y a la Côte d'Ivoire et puis la 4 Ajon la francophonie nous avons appris que même des f'éregos a f'éregos Mascotes Afoutamité Mais pas journaliste Afoutamité Voilà malheureusement Ce que monsieur Félix Tshiseké nous a amené En 5 ans de pouvoir Il nous a amené le tribalisme Le détournement des fonds La corruption à outrance dans ce pays L'injustice Tout nous avons une question Stanis Et tout cela C'est l'UDPES Madame Ce que l'UDPES A fait dans ce pays Ce que l'UDPES A fait dans ce pays Ils a lié un grand scandale madame Je le redis encore Ce que l'UDPES A fait dans ce pays UUDPES A finna Bata 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 C'est l'UDPES A finna C'est l'UDPES C'est l'UDPES C'est l'UDPES C'est l'UDPES Je dis ceci A trafic A traficar Bata L'UDPES Aujourd'hui Malheureusement C'est une machine à mensonges UUDPES Ne fait que mentir Mentir matin, midi, soir Malheureusement Mais vous avez un peu La moukati Madame Non je le dis J'étais un ancien UUDPES Ok En 1992 Moi Tu t'es donné UUDPES Mes premières sorties Politiques C'est l'UDPES Et malheureusement C'est pas l'UDPES La grande UUDPES D'Étienne Tshisekedi Que j'ai connue Aujourd'hui L'UDPES C'est une machine à escroquerie Malheureusement Mais non, pas du tout Je vous parle sainement Que la vraie UUDPES Ce n'est pas celle Qui nous gère aujourd'hui Aujourd'hui C'est un ensemble de personnes Qui viennent détourner Les fonds publics de l'Etat M. Ados Nombassi Je suis honnête Tu te dis S'il y a quand même Le scandale Il y a un moment Ce qui Lutte d'un C'est un moment Qui a été M. Martin Fayou L'autre Comme il est Il y a un moment 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 Non, il y a un moment Non, il y a un moment Non, il y a un moment Au moment Le président Martin Fayou Toussacare a toujours Le même combat Mais ma vision Peut-être Divergence d'idées Le prévisiste Martin Fayou L'a dit Mauvaise idée Il y a un moment Il s'abîche qu'il n'est pas éleccion. Naïb Saki est présent et il a eu erreur à mon aide. Et c'est pour cela que je lui ai même adressé une lettre ouverte pour Naïb Saki, pour Naïb Saki, vous savez que nous avons décidé la congrès n'a mis son à qui ça n'a ni tout pour écouter l'élection. Mais comment se fit-il que au l'unité qu'il n'est pas élection, il est là. A beau aïk ou l'okana, il a endurcé ses propos et j'étais obligé le 29 juin de quitter l'élection. Et il fallait trouver un candidat, un bon candidat, que j'accompagnerai à la présidence de la République. Mais bon, on va le dire, il y a le dictionnaire d'abord, il y a le dictionnaire d'abord, il y a le boycotté, mais ça a été, il va le battre à l'autre. Oui, mais nous sommes tombés dans le piège. Nous avons nous-mêmes boycotté de manière peut-être, comment je peux dire, innocente. Parce que je me souviens, madame, quand le président Martin Fayulou, lors d'un point de presse, a annoncé le boycott provisoire des élections sur RFI, sur les médias, on n'a pas parlé de provisoire, on a parlé que Martin Fayulou boycottait les élections. Mais c'est quoi il accueille, candidat à la présidence ? Mais c'est pour ça, madame, que je vous dis, c'est ça l'erreur. Le président Martin Fayulou accueille la élection, mais accueille 100 députés nationaux, accueille 100 députés provinciaux. Il a une chance de gagner ? Madame, je ne suis pas un dieu pour prédire. Quand on manque des députés. J'aimerais juste dire que c'est difficile. Il part aux élections avec un handicap, et il faut le reconnaître. Parce que dans ce pays, madame, même le président de la République, qui a tous les moyens de l'État, a coquillé qu'au tamoulaté n'a 145 territoires. C'est impossible. Et donc, ceux qui font la campagne d'un candidat président de la République, ce sont les députés nationaux qui sont déployés dans les 145 territoires. Donc, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le président Martin Fayulou va avec un petit désavantage. Je ne sais pas. Je sais que vous ne voulez pas entrer dans le polémique. Je n'aime pas la polémique. Je veux vraiment poser une question. Est-ce que c'est sérieux ce qu'il est en train de faire en tant qu'homme d'État ? C'est ce qu'il veut dire ? Non, madame, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que moi, je suis parti. Je pense que c'était une erreur de ne pas aligner des députés nationaux, des députés provinciaux et aussi des municipaux. Voilà, c'est un choix que monsieur… Mais aujourd'hui, il a fait un carton plein. C'est un choix que le président Martin Fahul est populaire, madame. Ça, je le sais. Mais lisez ma lettre ouverte avec beaucoup d'attention. Je ne remets jamais en cause la popularité de Martin Fahul. Martin Fahul est un grand leader politique. Et je sais que le peuple congolais avait pour besoin Yaro Zungsen en 2023. Mais comme cette fois-ci, Ay kamamoka oe. Mais il y a eu une très grosse erreur qui s'est passée, malheureusement. Ça peut l'enterrer. Je ne sais pas. Je ne suis pas un dieu pour le dire. Je ne suis pas un… Voilà. Alors, votre choix pour Denis Mukwege, qu'est-ce qui vous a poussé ? C'est que Denis Mukwege n'a jamais travaillé. C'est une grande personne aussi, politique aujourd'hui, un prix Nobel de la paix, qui fait énormément de belles choses à l'est du pays, qui sauve nos mamans à l'est du pays. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il était important de l'accompagner parce qu'il n'avait jamais travaillé. Madame Taron, n'allez pas le mot, et à présent Fahul, j'ai reçu des appels de partout, presque de tous les partis politiques de la majorité. Mais je leur ai dit clairement que je ne pourrais pas porter le fardeau de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée a fait un très mauvais travail. Et même au niveau de l'opposition, j'ai été invité par certains candidats. Mais je me suis dit que je vais aller vers un candidat qui n'a jamais mis son nez dans l'exécutif, qui n'a jamais travaillé dans un gouvernement. Mais c'est une erreur aussi parce qu'il ne maîtrise pas un certain nombre de choses. Qui maîtrise ? Ce n'est pas une erreur. Et qui maîtrise, madame ? Je ne sais pas, Martin Fayoumé, par exemple. Non, madame, je vous ai dit pourquoi j'ai quitté Martin Fayoumou. Oui, vous vous m'allez dit, effectivement. Oui, je vous ai dit pourquoi j'ai quitté Martin Fayoumou. Oui, mais votre choix. Donc maintenant, il fallait trouver une autre personnalité. Et j'ai fait un choix sur la personne d'Emma Kouégué, qui est une personne aujourd'hui qui a un objectif. C'est la fin des trois fins. C'est ça. Sous-titrage ST' 501